Contribution des réfugiés Qu'est-ce qu'un réfugié ? Stipulé dans la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, les réfugiés sont des personnes contraintes de quitter leur pays d'origine à cause d'importantes violations de leurs droits humains. La Convention prévoit également les obligations principales des États à l'égard des réfugiés, notamment l'obligation de ne pas expulser un réfugié vers un pays où il risquerait la persécution. Le droit d'asile face à la persécution est devenu un droit humain international. Parcours type d'une famille de réfugiés Elle fût son pays car sa vie y est en danger et menacée, on parle alors de migration forcée. Par la suite, une personne réfugiée peut se réinstaller dans un État voisin, se rendre dans un camp de réfugiés, entamer un voyage pour aller demander l'asile. Depuis 1969, le Canada est signataire de la Convention de Genève parmi 145 pays. Chaque année, quelques milliers de réfugiés sont admis au Canada et certains sont réinstallés dans la province du Manitoba. Il existe plusieurs voies d'obtention du statut de réfugié au Canada. Trois principaux programmes de parrainage. Les réfugiés pris en charge par l'État et les organismes, ils reçoivent l'aide du gouvernement à leur arrivée. Les réfugiés pris en charge par le privé, parrainage privé. Ils reçoivent le soutien de groupes privés, parrainage collectif. Ils ne reçoivent aucune aide du gouvernement. Les réfugiés qui bénéficient du programme conjoint, privé et gouvernement, parrainage mixte. Après le passage à la frontière canadienne, ils deviennent immédiatement des résidents permanents. Contribution démographique et socio-économique. De 2009 à 2020, environ 1 900 réfugiés ont été accueillis au Manitoba. Parmi les personnes accueillies, nous comptons des réfugiés provenant de pays francophones ou sont issus de pays francophones, Rwanda, Congo, Guinée, Liban, République Centrafricaine, Côte d'Ivoire, Cameroun, etc. Les réfugiés contribuent grandement à l'essor des collectivités francophones sur le plan social et démographique. Une étude de Statistique Canada, publiée en mars 2020, révèle que plus de 85% des réfugiés résidaient toujours au même endroit dix ans après leur arrivée. Et ce, même si la très grande majorité d'entre eux n'avaient pas eu la possibilité de choisir où s'installer au Canada. La présence des réfugiés permet d'agrandir l'espace francophone à travers leur établissement dans les communautés francophones, urbaines et rurales, et par conséquent de bâtir une francophonie plus forte et durable. De nombreux réfugiés choisissent de s'établir au sein de petites municipalités et pas seulement en milieu urbain. Parmi les réfugiés arrivés entre 2011 et 2016, 48% d'entre eux vivent dans des petites municipalités, contre 44% de l'ensemble des immigrants. De nombreuses études soulignent le fait que les réfugiés, et notamment d'expression française, au sein des communautés francophones, contribuent au développement économique et social de celles-ci. En effet, ils s'établissent dans ces collectivités francophones, y achètent des maisons, payent des taxes et l'impôt sur le revenu. Ils exercent dans tous les domaines professionnels, enseignants, entrepreneurs, agriculteurs, fonctionnaires, haute technologie, etc. au même titre que tous les autres Canadiens. Leurs enfants ont excellé, ils sont devenus docteurs, enseignants, ministres, ingénieurs, pharmaciens et journalistes. L'accueil des réfugiés enrichit donc nos communautés sur tous les plans. L'apport économique des réfugiés et leur famille est colossal, car à travers leur engagement, ces derniers contribuent à la revitalisation et au renforcement de l'économie canadienne.